Dans une gouvernance démocratique, il faudrait aussi donner des contrats et des confiances à la jeunesse qui travaillera en fonction avec le gouvernement. Merci. Maintenant, je me rabats sur le professeur Abakour Conté. Vous avez raison. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que finalement, on dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Mais ce qu'on applaudit en Afrique, ce sont des hommes qui ont au moins une apparence d'être des hommes forts et d'être des hommes invincibles. Donc est-ce que le président Obama avait raison ou est-ce que vous pensez que la remarque qu'il faisait s'appliquait plus aux pays occidentaux ? J'allais dire oui et non. Oui, parce que les institutions sont animées par des hommes et des femmes. Ce que l'ambassadeur Bancolet vient de dire tout à l'heure, on a beau créer des institutions, ce sont des hommes et des femmes des États qui animent ces institutions. Donc lorsque, comme l'a dit Madame tout à l'heure, ces hommes forts, entre guillemets, sont en même temps des leaders, effectivement, on a besoin des deux. Mais Madame, moi, je suis un juriste, mais j'ai envie de sortir du droit. Je commence à être un peu fatigué du droit. Je veux sortir du droit et je voudrais parler du temps. Je voudrais parler du temps parce que tout ce que l'ambassadeur Bancolet a dit, j'ai envie d'ajouter une seule chose. Ce que Madame vient de dire, tout cela demande du temps. J'ai visité tous les pays qui sont aujourd'hui sous sanctions, qui ont des coups d'État, parfois avec l'ambassadeur Bancolet, parfois à d'autres titres. Mais le constat que je fais, c'est que la communauté internationale est pressée. Parce que la communauté internationale veut que la transition soit la plus courte possible. Le gouvernement en place est pressé, parce que dans tous les pays que j'ai visités, j'en vois, je vois un seul mot, refondation, refondation. On veut, en l'espace d'un an, faire une refondation de l'État et de la société. L'opinion publique est pressée, parce que ce qui caractérise aujourd'hui le citoyen, c'est que le citoyen veut tout et tout de suite. Alors, dans ce cas, il faudrait quand même qu'on puisse gérer le temps. Et la démocratie, je me tue à le dire, ce n'est pas une destination, c'est une trajectoire. La démocratie n'est pas une destination, c'est une aspiration, c'est une trajectoire. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment, dans tous les pays que j'ai visités, où on me dit que nous avons vécu 40 ans de mauvaise gouvernance, on va me faire croire qu'en un an ou deux ans, on va adopter une nouvelle constitution, un nouveau compte électoral, organiser des élections, élire de nouvelles autorités, et puis, tout va très bien, on est en démocratie. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on apprenne à gérer le temps. Il faut qu'on apprenne à gérer le temps, parce que, Madame demandait tout à l'heure, ces démocraties-là. Nous parlons de démocratie, mais nous parlons de trois niveaux qui sont différents, que nous confondons. La démocratie, en tant que valeur, elle est universelle, ça ne se discute pas. Moi, je ne connais pas un homme qui ne voudrait pas être libre. Je n'en connais pas. Il y a également les institutions. Les institutions sont contingentes. Elles sont contingentes parce que les institutions que vous créez dans un pays peuvent évoluer, et les institutions qu'on crée dans d'autres pays ne sont pas valables dans d'autres pays. Mais à côté de cela, il y a une pratique démocratique. La pratique est basée sur la vertu, la pratique est basée sur l'éthique, la pratique est basée sur l'exemplarité. Mais toutes ces qualités-là, il faut du temps pour les acquérir. Et je pense que vous avez posé la question des institutions. Si on veut des institutions fortes en gérant le temps, on devrait peut-être essayer de passer au moins par trois étapes. La première étape, me semble-t-il, est une période où nous identifions nos valeurs. La Constitution doit être une réponse aux aspirations du peuple. Moi, je suis juriste. J'apprends dans la charte africaine des droits d'hommes et des peuples que les États doivent valoriser les aspects positifs de la culture africaine. J'attends toujours. J'attends toujours qu'on me dise quelles sont ces valeurs africaines. Je peux leur donner un habillage juridique. Mais personne ne le fait. Il faudrait que nous tombions d'accord sur des valeurs qui font l'unité de notre société. Dans un deuxième temps, il faudrait que nous puissions accepter de gérer le temps en passant par ce que j'appelle des constitutions intérimaires. Il faut une période d'incubation de la Constitution. Il faut une pédagogie de la Constitution. Il faut une culture de la Constitution. Quand on aura formé les gens, quand la Constitution sera arrivée à maturité, quand les gens se seront... Aujourd'hui, on parle d'appropriation. Moi, je dirais quand les gens auront adhéré au projet. On passera maintenant à une troisième phase. Cette troisième phase consistera à élaborer une Constitution qui va avoir... Vous avez posé la question, madame, de la légitimité. Cette Constitution sera légitime. Et là, il faudrait que nous ne... On ne se trompe pas. Parce que je vois dans des pays où on dit que le président n'a pas droit à un troisième mandat. La Constitution s'impose à lui. C'est lui qui vous l'a dit. Lui, il vient à son bureau à 9h et 10h. Il ne travaille pas. Quand il va au feu rouge, il passe au feu rouge. Un citoyen irresponsable qui considère que la Constitution s'impose au président, mais que lui, il n'a absolument aucune obligation. Cette déresponsabilisation du citoyen, il faut qu'on ait le courage de le signaler. Il faudrait qu'on sache que la règle de droit s'applique à tous. L'autorité politique énonce la règle de droit qui s'impose à elle, mais les citoyens également ont des obligations et des droits qu'ils tiennent. Alors, si on arrive à gérer le temps de cette façon-là, une incubation de la Constitution, j'ai vu des pays où la Constitution qui doit être soumise à un référendum a été publiée 10 jours avant le référendum. Comment peut-on dire que les gens comprennent la Constitution ? Il faudrait traduire la Constitution en langue nationale, il faudrait avoir des débats, il faudrait qu'on... Ce que vous venez de dire. Mais vous venez d'un pays, le Sénégal, qui est un exemple, vous n'avez jamais connu de coup d'État, vous avez des militaires de grande renommée internationale, certains avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer. Et à chaque fois qu'on voit une crise politique au Sénégal, on se dit que le Sénégal est au bord du précipice, mais le Sénégal arrive toujours à s'en sortir, disons, émerge. Vous avez un secret à partager avec nous ? D'abord, commencer par dire que Dieu vous entend. Parce que... Nous allons, madame, faire des élections de février 2024. Je souhaite que Dieu vous entende, qu'il y ait un miracle qui se produit. Mais pour parler sérieusement, je suis dans la continuité. Je pense que je peux dire exactement la même chose, c'est-à-dire le temps. Je vous donne deux exemples pour répondre à votre question. Je vous remercie de la poser, parce que ça me permet de clarifier certaines questions. Par exemple, quand le président Senghor avait décidé en 1973 de limiter le nombre de partis politiques à trois, et ensuite il a limité à quatre, nous étions étudiants, nous nous sommes dit que la liberté ne se restreint pas, ce n'est pas normal, etc. Mais aujourd'hui, quand le président Abdiouf, en 1981, lui, a levé le couvercle, c'est-à-dire a permis un pluralisme intégral, je me pose la question de savoir si ce n'est pas cette progressivité dans la démarche, si ce n'est pas cet apprentissage qui a permis au Sénégal peut-être de résoudre les problèmes, comme vous l'avez dit. Deuxième exemple. L'exemple que je vous donne, même les Sénégalais ne s'en rendent pas compte. En 1972, il y a eu une loi sur la décentralisation. Cette loi sur la décentralisation introduisait la décentralisation en milieu rural en créant des communautés rurales, en donnant une autonomie aux collectivités de base. Mais cette loi a mis 10 ans pour s'appliquer au Sénégal. Le président Senghor avait décidé que tous les ans, on applique la loi dans une région, on tire le bilan, on passe à une autre région. Alors, quand on voit cette progressivité, ce pragmatisme du Sénégal, je me demande si ce n'est pas ça, parfois, qui a permis un tout petit peu l'apprentissage. Et ensuite, pour la gestion des conflits ou la gestion du pluralisme, là aussi, je peux donner quelques exemples. Je taquine toujours les Sénégalais en leur disant que vous n'avez pas eu une conférence nationale, vous avez eu des conférences nationales. Parce que, dès qu'il y a un problème, le gouvernement a l'intelligence de créer les états généraux du sport. On met les sportifs ensemble. Ils mettent beaucoup de temps à discuter. Ensuite, de temps en temps, l'école commence à bouillonner. On fait les états généraux de l'éducation, les états généraux de la culture. Donc, en faisant ces concertations que j'appelle des concertations à caractère prophylactique, c'est-à-dire d'anticipation, de prévention, on permet aux concernés, les sportifs, les jeunes, les artistes, de se rencontrer pour faire des propositions parfois qui ne sont pas toujours respectées. Mais enfin, vous savez, on dit qu'au Sénégal, quand nous avons fini de parler, nous avons l'impression d'avoir agi. Donc, nous parlons beaucoup, on parle beaucoup, et puis, au moins, ça éteint le feu. Deuxième concertation, cette fois-ci, c'est à caractère thérapeutique. Vous avez certainement suivi en mars 2021, non, 2023, la tension était très élevée. Le Sénégal était, comme vous l'avez dit, peut-être au bord du précipice, mais on a créé une concertation, cette fois-ci, à caractère thérapeutique, parce que c'est après les incidents qu'il y a eu un dialogue politique, un dialogue politique qui a permis, peut-être, d'arrondir les angles, de permettre à la classe politique de s'entendre et peut-être de définir les conditions d'aller vers des élections présidentielles que j'espère apaiser. Donc, cette gestion du temps, ce leadership, encore une fois, permet, je pense, d'anticiper, parfois, par la participation du citoyen, c'est extrêmement important, parce que la démocratie, c'est deux choses. C'est garantir aux citoyens sa protection, c'est garantir aux citoyens sa participation. Et du point de vue de la participation, nous parlons beaucoup au Sénégal, mais je pense que c'est ce bavardage incessant qui nous permet peut-être de prévenir un certain nombre de conflits et peut-être de régler d'autres conflits. Ça semble marcher, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Justice Aboud, Honorable. Excellence, on n'a pas encore touché du doigt les droits humains. En tant que président sur les droits de l'homme. Merci bien. Permettez-moi de rejoindre mes autres prédécesseurs et pour remercier les organisateurs de ce forum, notamment le gouvernement du Togo, pour avoir facilité cet important forum. Madame la modératrice, les droits de l'homme, parlant des droits de l'homme, c'est très, très large. Cela a un lien direct avec le sujet que nous sommes en train de discuter, bâtir des institutions fortes et l'état de droit en Afrique. Une des sept aspirations de l'agenda 2006-63 qui est l'aspiration numéro 3 qui traite de la bonne gouvernance, l'accès à la justice et les droits de l'homme en faisant développer les droits humains. Je peux dire que, et en tout cas, je le dis toujours à chaque temps que j'ai l'opportunité que la problématique des droits de l'homme, de l'aspiration 3 qui inclut les droits de l'homme, c'est une connexion des six autres aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je me le dis parce que on ne peut pas construire des institutions fortes et l'état de droit en Afrique s'il n'y a pas un respect à l'endroit des droits de l'homme. C'est la fondation de tout. La problématique de d'institution forte et de l'état de droit sont interconnectés et sont interdépendants. Pour avoir des institutions fortes, on a besoin de l'état de droit. Là où il y a l'état de droit, on espère avoir des institutions fortes. que ce soit ce que vous touchez, que ce soit en matière de gouvernance ou à n'importe quel niveau de la gouvernance, il y a un élément de droit de l'homme. s'il y a l'impunité, s'il y a la corruption qui veut dire que cela signifie que ça nie à l'esprit des droits humains. Selon moi, quand on parle des droits de l'homme, on parle de la problématique de la construction, l'initiation d'un pays qui a une bonne gouvernance, un pays qui est redevable des autres qui sont rudes. Et eux aussi sont redevables pour tout ce qui leur a été confié de gérer. Voilà pourquoi quand on parle de l'état de droit, ce n'est pas seulement à l'endroit des juristes ou bien des gouvernants. ou bien des gouvernants. On a tous besoin de ceux qui gouvernent ou ceux qui sont gouvernés. Nous avons tous besoin de respecter l'état de droit. Quand il y a cet aspect, bien sûr, on sera capable de réaliser le respect des droits de l'homme. Là où il y a la violation des droits de l'homme, c'est la problématique que je suis en train de vous dire en incluant les leaders que là où on ignore la problématique des droits de l'homme et de la dignité humaine, on ne peut en aucun cas réaliser la paix, la sécurité et on ne peut réaliser aucun développement parce que si on essaie de voir tout autour de nous en utilisant beaucoup de nos ressources, en essayant de résoudre les problèmes même si nous respectons l'état de droit, les droits de l'homme, la dignité humaine. Permettez-moi de dire que l'intensité entre les institutions fortes et l'état de droit, c'est quelque chose dont nous avons besoin qu'on doit prendre en considération à chaque temps que nous voulons planifier, organiser nos institutions gouvernementales, pas seulement les institutions gouvernementales, que ce soit des institutions privées ou publiques, nous devons nous assurer que les essentiels de l'établissement de l'état de droit soient respectés. Je le dis parce que si l'état de droit est destiné à maintenir des institutions fortes, les institutions fortes doivent s'assurer aussi du respect de l'état de droit. Et les institutions ont besoin de cet état de droit à continuer d'exister. et s'il n'y a pas d'état de droit, aucune institution ne va exister. Alors, les deux sont interdépendants et c'est le pilier pour le succès d'une bonne gouvernance. Et en fait, un développement complet nécessite des institutions et l'état de droit. Comme je l'ai dit, l'aspiration 3 de l'agenda 2063, il parle d'un continent où la population va profiter des choses bien accessibles et une justice accessible et une justice qui fait justice sans corruption où la corruption sera punie, où l'exemption est perceptible à son peuple, où les citoyens vont activement participer au développement politique, social, économie et à la gestion des ressources, où les professions compétentes et règles et mérites sont basées sur les institutions pour aider le continent et donner des services effectifs et efficients. Et le gouvernement sera démocratique, redevable et puis voilà le rêve de nous tous ici, je pense, et de chaque Africain. il doit être la question de la démocratie et de l'état de droit et cela doit être inclusif. Tout le monde doit participer. Vous savez, même les juristes, même nos représentants, même les députés, en votant les lois, ils doivent s'assurer que et ils ont consulté ceux qui les ont élus et n'ont imposé des lois à ces peuples qui ne comprennent même pas les motifs de la création de ceci ou de cela. Ils doivent comprendre, ils doivent s'approprier ce processus et comme ça, ils sauront maintenant s'adapter et respecter ces lois. Je vais dire que il y a le respect des droits de l'homme, je vous assure et tout la bonne gouvernance sera réalisée parce que tout va avancer. Les dirigeants et ceux qui sont dirigés, les gouvernements et les gouvernés seront responsables et le respect à leur nation. Merci bien. Docteur Wattcott, je viens avec vous finalement. Ce panel est supposé un panel de futur pour pouvoir trouver des solutions pratiques, des recommandations pratiques pour nos dirigeants et les institutions régionales, toutes les organisations qui représentent l'Afrique. Je voudrais qu'on n'ait cette discussion en idée que l'Afrique a des agences, les pays africains sont responsables et peut-être sympa d'avoir soit au mirand, mais je voudrais que vous nous parliez des institutions internationales et cela a été vraiment un peu touché ce matin et cela semble comme si les pays africains que certaines institutions internationales ne se comportent pas bien et sont un peu un peu partiels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut que les institutions africaines se désolarient les institutions internationales parce que je suis en train de revoir les discours que les leaders africains ont dit ou bien discours aux Nations Unies. on a besoin d'une nouvelle démocratie en Afrique. Qu'est-ce de quoi on a besoin pour pouvoir nous mouvoir ? C'est une question très importante. Je suis le dernier panénie du dernier panel mais je vais être très court. On a beaucoup de gens qui sont ici et donc professeur Doussy notre hôte est là et puis vraiment grand merci pour avoir organisé ceci. Je vais juste dire trois points. Le premier point la relation de l'Afrique avec les institutions mondiales. Dans la première phase il y a le levier. Le deuxième point c'est ce levier-là doit être utilisé pour renforcer les institutions internationales et non les minimiser parce qu'en Afrique il y a un intérêt à le faire et je vais l'expliquer. Le troisième point si les continents africains doivent faire ça ils doivent le faire ensemble et ils ont besoin de renforcer leurs institutions multilatérales à l'échelle nationale sous-régionale continentale parce que seuls individuellement les leviers dans le monde sont très peu mais ensemble ces leviers seront entendus. La première phase la relation dépend d'une phase quand on parle des années 60 l'Afrique s'est révélée au sein de l'Union les Nations Unies avec ses aspirations mais dans les années 90 d'autres ça a changé la donne beaucoup de pays africains ont entamé des périodes de difficulté de lutte politique et économique et des années 90 à 2000 c'est une sorte de renaissance africaine et il y a eu des avancées vers des démocraties solides et où on diminue le désordre des conflits et donc le monde est en train de frapper à la porte de l'Afrique pour investir en Afrique parce que les choses sont en train d'aller bien mais les décennies passées c'était pas ça parce que beaucoup de gens étaient déçus et les difficultés d'atteindre les objectifs de ce que les africains attendent par exemple le travail et ces désillusions de la décolonisation de la démocratisation ont été vraiment révélées nous sommes nous sommes à un tournant où le monde a changé et nous sommes en train de voir les décennies passer après la deuxième guerre mondiale ce qui se passait ça a été érodé maintenant nous avançons vers un monde multipolaire et ceux-là ont un lien avec les décennies et donc certains pays n'aiment pas que les les décennies internationales mais de façon domestique ils essaient de voir leurs droits humains de leur manière et de la manière dont la population le sent donc ces lois internationales les bloquent et ils n'aiment pas ça alors il y a une érosion de ces institutions multilatérales et donc ceci n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique et l'Afrique bénéfie si de monde dans lequel il y a des règles et donc l'Afrique les pays africains sont relativement petits par rapport à la Chine à l'Inde aux Etats-Unis à l'Union européenne et j'en passe et ils ont et ce n'est pas un monde qui va bénéficier à l'Afrique et donc pour l'Afrique l'intérêt africain cet cet état de droit est une bonne chose pour l'Afrique et doit être durable comme je l'ai dit au début pour l'Afrique de se faire entendre doivent parler d'une seule voix en renforçant le soutien de l'Union africaine pour chaque pays individuellement celui-ci va amplifier la voix de l'Afrique au niveau mondial pour pouvoir travailler collectivement il y a un siège au sein des Nations Unies pour l'Afrique et donc comment la participation de l'Afrique va donner des retombées et l'Afrique doit vraiment saisir l'opportunité de se levier dans un dans un monde multilatéral cela ne veut pas dire qu'il faut vraiment regarder puis souligner la chose si vous agissez collectivement nous de l'Afrique nous voulons nous voulons une place à la Banque mondiale dans les grandes institutions internationales et tout cela il y a des alternatives et certains pays africains ont commencé à rejoindre les BRICS mais quel est l'état de droit dans ces institutions qui décide pendant qu'au niveau des institutions multilatérales il y a des règles et l'Afrique doit amplifier cela et elle doit s'organiser et parler d'une seule voix merci alors merci bien pour votre réponse tout ce qui a été dit est tellement important et je vais rapidement résumer ce qui a été dit ce que j'ai entendu de tous les panélistes c'est que la démocratie et l'état de droit sont des valeurs universelles et il n'y a pas nécessairement des valeurs africaines et des valeurs européennes l'impunité n'est plus à la page l'ambassadeur qu'on l'a dit time et lorsqu'on l'a vu construire des institutions fortes donc nous allons ouvrir le débat et les gens ont déjà les mains levées pour les questions oui oui d'accord d'accord qui va commencer merci 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 beaucoup la modératrice moi j'aimerais poser une question au dernier intervenant par rapport au brisque dont il a parlé et au respect des lois sa dernière question c'était de savoir au niveau des brisques qui décide quelles sont les règles mais la question que j'aimerais savoir au niveau international qui décide et quelles sont les règles de ce côté parce que à l'entendre c'est comme si dans l'organisation des brisques c'est une organisation de non-droit ou ou peut-être je dirais le fait que les gens décident eux-mêmes là-bas leur pose un véritable problème parce que on a tendance à croire qu'au niveau des organisations internationales dites plutôt réglementaires les règles viennent de quelque part et que ça s'impose aux états et qu'au niveau des brisques c'est ce que les gens essaient de changer mais que ça semble lui poser peut-être un problème merci ok on va prendre deux ou trois autres questions s'il vous plaît le jeune homme avec les lunettes ok thank you so much here I see camera for giving me the floor to ask my question so my merci madame la modératiste moi non c'est manuel je sais comment conseiller de la jeunesse pour la diminution du risque donc je voudrais premièrement remercier le commissaire de l'union africaine pour les affaires politiques et de sécurité ma question va à l'endroit du commissaire et cette question est en lien avec le système d'aide précoce avec le bureau des nations unies pour la réduction des risques on a eu on a eu des salles de situation pour des dégâts en termes d'alerte précoce je voudrais demander au commissaire s'il peut soulever l'importance de l'alerte du système d'alerte précoce pour le continent en termes de de risque et ma deuxième question va à l'endroit de l'excellence camara si elle pouvait en termes de de gouvernance et de paix par exemple au Mali il y a un système d'alerte précoce pour la mitigation des risques en termes de 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 mitigation ou bien de de prévention dans la région du Sahel oui précisément ce que le Mali a enduré la personne qui est à côté juste à côté thank you very much merci bien les excellences ma question est beaucoup plus une contribution je suis en train de écouter depuis ce matin et je crois qu'il y a des raisons pourquoi la démocratie semble être une solution viable pour l'Afrique maintenant premièrement quand la conférence de Berlin avait lieu dans les années 1995 l'Afrique n'était pas représentée mais la Russie était là-bas et elle a endossé ce qui s'est passé alors et donc il n'a pas pris de terre en Afrique mais ailleurs en Asie en Europe c'est une perception comme de quoi la Russie n'a jamais supporté l'impérialisme ou quoi que ce soit nonobstant cela je reviens à mon point après la conférence de Berlin les pays étaient divisés il y avait des groupes ethniques dans les pays et je suis ghanéen et au Ghana on a eu beaucoup d'ethnocentrisme que ce soit au Togo ou bien en RDC c'est une situation de telle sorte que en tout cas quelle sorte de gouvernance donne l'inclusivité au peuple cela a comme de l'air et personne ne voudrait se détacher parce que nous devons ramener nos monarchies nos gouvernants dont on a parlé mais maintenant on a besoin de la démocratie même dans un état comme la Somalie où on a des groupes homogènes mais quand il y a différent quand il est question de clan alors comment on peut relier ça à travers le temps et pendant qu'à ce moment dans certains en tout cas quand il est question de démocratie nous devons prendre ça au série parce que c'est des solutions qui permettent à nous tous de continuer et de continuer merci une question s'il vous plaît par un apport de l'autre côté une question s'il vous plaît vous avez une question non j'ai pas de question j'ai trois commentaires mais en fait qui va terminer sur les questions si vous permettez parce que je pense qu'il y a aussi des commentaires que je pourrais faire rapidement je suis professeur de philosophie au Canada et actuellement conseiller politique aux Nations Unies au Tchad le premier commentaire qui peut être aussi sous forme de question madame Kamara c'est que nous avons depuis ce matin une aperception transversale sur la question de la démocratie mais j'aimerais dire que par rapport à des études qui ont été faites de la démocratie en Afrique il faut voir qu'il y a une forme de confusion entre trois dimensions la première c'est l'adhésion formelle aux principes démocratiques dans les années 90 qui est parallèle au maintien des pratiques qui ne sont pas démocratiques en Afrique donc souvent on confond l'adhésion aux principes formels et au maintien de pratiques de gouvernance qui ne sont pas démocratiques donc je pense qu'à ce moment là une évaluation des trajectoires politiques des pays en transition pourrait mieux permettre de savoir est-ce que les coûts d'état sont un échec de la démocratie ou pas que de s'engager dans une hypothèse qui fait des coûts d'état un échec de la démocratie et pour avoir été conseiller politique en Guinée du premier ministre Biagogi j'ai pu constater ou en tout cas évaluer du point de vue de la recherche que forcément l'idée ça n'est pas de critiquer la démocratie mais qu'on a aujourd'hui du mal enfin on confond deux choses le régime politique comme tel et l'amélioration des conditions des vies des citoyens je pense qu'il y a des pays au monde pour terminer qui ont fait le choix le refus normatif des principes démocratiques et le développement économique et je pense que depuis les années 60 peut-être le continent tarde à faire un choix entre le régime politique susceptible d'améliorer la condition citoyenne deuxième et dernier point c'est sur les trois dimensions entre la politique étrangère la globalisation et la relation internationale là encore il faut étudier les trajectoires des politiques africaines depuis les indépendances et principalement mettre l'accent sur la question de la souveraineté je pense que tous les changements au niveau international sont moins dus aux relations internationales qu'à la politique étrangère des grandes puissances et ce que nous manquons aujourd'hui au sein du continent et en particulier l'Union africaine c'est une orientation de la politique étrangère qui peut impulser une dénommée qu'au niveau international les BRICS n'est-ce pas que vous dites que la politique étrangère est-ce que vous voulez répondre à la question qui vous a été posée sur le système d'allaites précoces du continent merci bien premièrement permettez-moi de faire une analogie quand il est question du système d'allaites précoces en gérant l'impact du changement climaté imaginez le lac Tchad les scientifiques ont prouvé que plus de 80% de la taille de que Boko Haram a essayé de lutter au niveau de qui est en train de déranger dans la souris pouvaient être pouvaient être des pêcheurs et autres dont l'absence de de l'impact de 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 l'impact climatique c'est voilà pourquoi nous sommes en train de 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 traiter ce problème et je crois que ça a un lien avec la paix et la sécurité bien sûr l'Union africaine est en train de faire des efforts en ce sens mais comme partenaire nous sommes en train de travailler pour dans au niveau de l'espace mais il est évident que la sécheresse de ce lac est en train d'affecter plus de 30 millions de personnes vous pouvez imaginer l'impact d'un 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 continent à travers un système d'alerte précoce c'est une question institutionnelle et donc autant où la crise de Bukaram a commencé beaucoup de gens n'ont pas vu le lien costal et entre la paix la sécurité et le changement climatique maintenant le continent a un système d'alerte précoce et en tant que département avec mon ancien collègue ambassadeur chez qui nous sommes en train de construire ce réseau pas seulement à travers les praticiens de changement climatique mais à travers les mécanismes régionaux et donc l'Union africaine est en train de financer tous les systèmes d'alerte précoce au niveau régional nous devons consolider ce qu'on est en train de faire mais pas répondre seulement aux questions et voilà pourquoi il y a plusieurs institutions que nous avons mises en place et donc nous sommes supposés répondre au problème de ces changements climatiques voilà pourquoi nous essayons de construire la mitigation du risque à tous les niveaux nous avons aussi la jeunesse et et donc dans le processus de génération de pareilles institutions il a été dit par les experts que les leaders ne doivent pas provenir de ne doivent pas provenir du feu mais doivent traverser le feu donc parlant de ça je parle des parlements quand un coup d'état se passe les militaires ne doivent pas aller au-delà des juges ils ne doivent pas renverser l'exécutif ou bien le parlement et donc voilà qu'ils font le contraire ou bien ils stoppent le système judiciaire ou bien le système de pouvoir isolatif ou bien le pouvoir exécutif et l'essence c'est quoi les intentions lorsqu'ils sont assez solides résistent et on a des élections démocratiques qui veulent rallonger leur mandat c'est pareil en 2007 nous avons vécu ça au Nisira donc nous ne parlons pas des partis politiques convention mais il doit y avoir une voie inclusive et la témérité de se lever les partis politiques sont en train de se mêler ils doivent plutôt se concentrer sur leur de se mêler de se mêler sont très critiques. Mais je vais juste expander à l'économie de l'économie. Nos institutions globalement doivent être pro-African et pro-African. Ils doivent reflectre le global south. Ils doivent reflectre les réalités de l'économie. Si, dans ce monde, nous avons un Conseil de l'Unité de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union qui est toujours inférieure, la Second World War system est absolument inadequate pour l'African. Il est illégitimable, il est n'est pas fully inclusive, il est n'est pas fully représentative, et il ne va pas être able à nous à la Première Land. Il est important pour l'African de construire leur propre institutions afin de pouvoir aussi, à l'international niveau, compete et indeed speak avec une voix, comme notre collègue a dit sur le panel. Let me stop here. Thank you. That works well avec le question sur le BRICS. Second World War institutions don't work pour les Africains. Le BRICS were créé, et puis quelqu'un a demandé qui fait les règles dans le BRICS. Je ne sais pas si je comprends la question très bien, mais vous avez mieux l'idée. Il y a question qui décide qui décide qui belongs à BRICS. Il semble être assez arbitré. Il est un club self-selectant. OK, le G7 est aussi un club self-selectant. Le G20 n'est pas. Si vous avez une grande économie, et il a été accepté que l'Afrique en tant qu'il a une économie de la size qui doit être brought dans ces débats, vous pouvez entrer dans le G20. ce que le le G20 dit sur la réforme multilaterale de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université est très vrai. Et l'Afrique doit avoir une agenda pour prendre et dire ceci est ce qu'on besoin. Et en quelque sorte les pouvoirs du monde dans ce nouveau monde accept ça, mais ils ont différents solutions. les États-Unis et l'Université de l'Université ont accepté qu'il y a un cas de réformer ces institutions peut-être pas très vite ou très loin, mais ils veulent utiliser les institutions existantes. Certains autres countries veulent créer nouveaux et overturner l'ordre existante. Et je pense que c'est très problématique pour la raison que l'on Mais je veux commenter aussi sur l'excellent question de notre ami Ghanéan qui se a l'air des problèmes que nous discutons aujourd'hui parce qu'en Afrique il y a des pays qui s'est monté complètement de l'arbitre de l'arbitre et il y a une décision de l'OAU de l'arbitre 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 et de vivre avec eux. Et si l'expérience de l'Europe n'est pas de l'arbitre de l'arbitre, c'était une décision très wise. Europe spent centuries et millions de lives fighting over where the borders should be. But it leaves many african countries with a challenge how do the arbitrary groups of people put together in these borders find a way to live together. And you can do it by force. You can say we are a strong central government. Anybody disagrees too bad. But history suggests that solution never lasts very long. And the countries that have evolved towards greater stability in Africa are ones where people have listened and taken account of the different views. And Nigeria is one good example in that it has devolved a great deal of power to the states. It got away from these three big regions into 36 states. Kenya another example where it's very devolved structure and that having come to the brink of civil conflict in 2007 2008. The last two elections have been a lot more peaceful. People accept the system. Somalia too is not a model democracy but they have a very devolved structure where people accept that we have a good deal of autonomy in our region but we still need a central government haven't quite solved the security problem yet. So these countries are finding a way to manage it. But there are other countries Sudan Ethiopia where still people go to war or where a military government decides it's not working we should take over. And they we need to get peace processes underway in these places where the listening process begins. Thank you. Thank you. Justice do you have a comment to make? Yeah maybe it's just to emphasize that we'll talk about democratic governance and in most of the forum where we go and talk especially at the EU level from the summit executive council and other meetings you hardly hear about connectivity between governance rule of law and human rights I just want to insist that where there's no respect to human rights citizens do not have clean water young people do not have they don't know they don't have employment right to work women and other citizens they don't have right to health and many many more others which have been enshrined in the African charter there's no way we will talk and talk and talk but we can't realize peace and security and no peace and security no development we are looking forward for development from the domestic level we have very good policies we have set systems but all those systems need to look on the issue of respect to human rights non violations of human rights from everywhere otherwise this will be just a talk and talk and we can't realize a dream which we are looking forward the 50 years dream for the African we want as it is in agenda 20 63 so I'm just emphasizing leaders state leaders and all other leaders from the executive part political part political side wherever you do you have to put the first thing in your mind as a visionary leader to make sure that you respect human rights and human dignity that will be the foundation of the development of Africa thank you thank you Ms. Myers Professor Kante are you okay with me asking for a second round of questions yeah question on this side yes thank you Merci beaucoup, madame la modératrice, de nous donner la parole. Avant toute chose, je tiens à remercier son excellence, le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, pour cette initiative et tout. Je suis le docteur Tébékabé, je suis enseignant-chercheur à l'université de Cara, au département de mathématiques et informatiques. Ma question, avant de la poser, j'aimerais faire une petite contribution, si vous me permettez. J'aimerais dire qu'il y a quelques étapes essentielles à franchir avant de pouvoir bâtir des institutions fortes. J'ai noté ici quelques étapes, certaines de ces étapes ont été abordées, certes. La première étape, je pense qu'il faut faire des réformes constitutionnelles, ensuite penser à des indépendances du pouvoir judiciaire surtout, penser au renforcement des institutions de contrôle et aussi penser également à mettre beaucoup d'accent sur l'éducation civique. Il faut que chaque citoyen, surtout les jeunes, se sente concerné sur tous les sujets que nos dirigeants prennent. Il est, certaines fois, très dommage de constater que, quand vous abordez la question avec certains jeunes sur les projets de loi qui ont, par exemple, été adoptés au Conseil des ministres, ils ne savent même pas ce qui a été fait, pourtant toutes ces décisions ont des impacts sur leur propre vie. J'aimerais également parler de la démocratie participative, de la lutte contre la corruption, la décentralisation, la promotion de la transparence et le leadership éthique, qui consiste en quelque sorte à encourager les dirigeants à faire preuve d'intégrité, de redevabilité et de respect des droits de l'homme. Maintenant, pour ce qui est de ma question, j'ai noté ça ici, j'aimerais savoir la nécessité d'entamer un vrai processus de réforme des institutions dans un contexte de transparence et de stabilité politique et sociale, nous incite à trouver des solutions audacieuses pour le continent africain. Ma question est donc de savoir comment garantir une plus grande inclusivité dans la sphère politique en Afrique, tout en renforçant l'état de droit et en évitant les menaces potentielles pour le maintien au pouvoir. Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, madame, juste là, derrière vous. Bonjour, merci beaucoup, madame. Premièrement, je veux tout d'abord remercier le professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, pour cette initiative qui nous permet aujourd'hui de faire des débats de fond sur une question fondamentale pour l'avenir de nos pays africains. Je pense que le thème qui est débattu par les panélistes, il est lié à la constitution, comment former des institutions fortes. Et cette question renvoie à la légitimité. Et la légitimité des institutions renvoie à l'organisation d'élections libres, réellement libres. Tous les symptômes que nous avons débattus renvoient à la source de la maladie, qui est l'irrégularité de l'organisation des élections. C'est pourquoi ma question, je l'envoie vers notre frère, le professeur Bancoli, sur la création de mécanismes permettant vraiment l'organisation d'élections réellement démocratiques. L'Union africaine, bien évidemment, a pensé depuis un certain moment l'envoie de missions d'observation. Mais nous avons constaté que ces missions d'observation, à la fin, rendent souvent un rapport en faveur de l'homme fort du moment, c'est-à-dire le président qui est connu avant l'organisation des élections. Nous avons constaté que dans certains pays africains, et en tant qu'africains, je suis choqué, de voir que les résultats des élections sont annoncés à 3h du matin, à 4h du matin, à 2h du matin, lorsque le peuple est endormi. Le président de la commission électorale, bien évidemment, on le comprend très bien, il est instruit. On lui dit, cher monsieur, si vous voulez un avenir politique, si vous voulez garder votre place, il faut annoncer les résultats des élections à 2h du matin, à 3h du matin. Je ne vais pas citer ici deux pays. Mais notre frère, notre cher frère, Bancoli, le sait très bien. Donc la question est vraiment cruciale, parce que nous avons débattu de tous ces symptômes en 2007, en janvier 2007. Il y a eu l'adoption dans la charte sur la démocratie, la bonne gouvernance, et 13 ans après, notre cher frère, le professeur Robert Dussé, nous rappelle que ce que nous avons fait en 2007 est toujours d'actualité, et qu'il n'a pas été encore appliqué. Si nous ne traitons pas la source de la maladie, nous allons avoir le même débat 13 ans après. Et donc, nous sommes coincés. Nous devons traiter la maladie, et cette maladie, c'est l'organisation d'élections régulières, réellement libres. Et que, le deuxième constat, que les missions d'observation de l'Union africaine n'ont pas donné de résultats. Quelles sont donc les solutions pratiques, chers frères, excellences, que vous imaginez en votre qualité de commissaire, pistes et sécurité, quelles sont les solutions que vous imaginez pour faire en sorte que les élections réellement libres soient organisées dans les pays africains, pour éviter la contestation. Parce que les coups d'État commencent par la contestation de l'irrégularité des élections. Au Gabon, les résultats des élections ont été annoncés à 3h du matin. C'est tout à fait normal que... C'est tout à fait normal que l'homme... On vous a compris, monsieur. Oui, je vais... Que c'est tout à fait normal que l'homme, le plus proche du président Gabon, lui ait fait un coup d'État. Voilà. Donc la question est... Elle est très claire. Votre question est très claire. Merci beaucoup, excellences. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dame qui lève la main avec un foulard, juste là, en face de moi. Vous la voyez, vous devez faire le tour. S'il vous plaît, faites le tour. Avec les lunettes. Merci. Merci beaucoup. En fait, je pose une question en tant qu'ancienne parlementaire. Et cette question est surtout adressée à l'honorable présidente de la Cour africaine des droits de l'homme qui a évoqué la nécessité pour les députés de voter des lois qui répondent aux aspirations des peuples qui les ont élus. Et je pense que l'une des plaies les plus profondes aujourd'hui, c'est l'état de non-parlement. J'ai été députée et j'ai vécu de l'intérieur comment les choses se passent. Et je pense qu'il faut adresser cette question-là parce qu'en dehors de l'état de la justice ce matin, un des intervenants disait qu'il propose que le prochain panel, le prochain forum adresse l'état de la justice dans nos pays, l'état donc de la justice. Mais je pense qu'il faudrait qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans nos parlements. Parce que tous les coups d'état proviennent souvent de ces parlements-là. Tous les coups d'état, beaucoup de coups d'état en tout cas, proviennent de ces parlements. Parce que c'est des lois qui sont votées au nom du peuple et souvent c'est à l'encontre même du peuple et de ses intérêts. En tout cas, je voudrais poser la question aux panélistes pour qu'ils nous aident à répondre à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Le monsieur au chapeau. Merci. Je me présente, Moustapha Adjaye du Sénégal, ancien ambassadeur, éditeur du magazine pan-africain Afrique Démocratie, président de la SEVADA, c'est la cellule de veille sur les acquis démocratiques en Afrique. D'abord, je voudrais féliciter le professeur Kanté, un juriste émérite qui nous a éclairés sur beaucoup de choses. Je vais maintenant à ma question adressée à l'émérite professeur M. Kanté. Comment dirais-je encore ? Le facilitateur, je ne sais pas, a posé la question suivante vous concernant sur la situation politique au Sénégal. Selon vous, est-ce que s'il y a une exclusion de candidature au Sénégal pour les prochaines élections, pensez-vous que ces élections seront paisibles ? Je vous remercie. Question claire et nette. Une dernière question. Les panélistes répondront et je pense que nous aurons peut-être le temps de faire une troisième ronde. Alors, il y a un jeune homme qui insiste là, devant. S'il vous plaît. Merci, Excellence, d'avoir découvert notre insistance. Monsieur Régis Batchassi, président du Conseil national de la jeunesse du Togo, je voudrais rejoindre la voix de mes pères jeunes pour témoigner ma gratitude au gouvernement de notre pays, au ministre des Affaires étrangères, pour sa diplomatie inclusive qui nous permet aujourd'hui de trouver l'aubaine, de nous approprier davantage des enjeux et défis en matière de paix et de sécurité dans notre sous-région. En effet, je voudrais m'apesantir d'abord sur l'histoire que nous a rappelée madame la première ministre ce matin en évoquant l'organisation de l'Afrique en royaume et l'avènement de la démocratie qui, sans doute, a provoqué les mutations dans l'architecture de la gouvernance institutionnelle. et je trouve là déjà une certaine fragilité. Mais pour autant, nous avons des exemples de succès des approches traditionnelles dans certaines situations de changement de régime anticonstitutionnel où des approches traditionnelles ont aidé à stabiliser. Je ne veux pas ici citer des pays. Et là, ma question est de savoir comment est-ce que nous faisons pour valoriser ces pratiques endogènes sinon entrevoir une forme d'institutionnalisation de ces pratiques-là de façon à construire une gouvernance de droits durables. Ma seconde intervention est relative aux défis, aux défis même dans les systèmes de transition à pouvoir assumer la continuité de l'Etat et la satisfaction des aspirations des populations, notamment la jouissance des droits des jeunes. Surtout lorsqu'on sait que lorsque la survenue des changements anticonstitutionnels amène parfois des sanctions des organisations internationales, la communauté a possédé à des sanctions et des mesures allant vers la compromission même de la jouissance des droits des peuples. Et donc, je voudrais, tout en interpellant les institutions nationales, envisager des mécanismes institutionnels de résilience pour surmonter ces situations, mais également interpeller les communautés, les agences internationales à entrevoir des limites dans la prise de mesures envers les décideurs au niveau des différents pays. Voilà un peu les préoccupations que je voudrais soulever. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par le professeur Kanté. M. Moustapha Djei avait une question par rapport à la situation politique au Sénégal. Il demandait si les prochaines élections excluaient des candidats, est-ce qu'on aurait de réelles élections ? Peut-être avant de répondre à cette question-là, j'aimerais revenir d'abord à la question sur l'adhésion formelle à des instruments et ensuite maintenant des coups d'Etat qui révèlent peut-être qu'il n'y a pas en réalité de coups d'Etat parce que l'adhésion formelle n'était pas une réadhésion. C'est une question d'ordre logique extrêmement intéressante. Mais ma réponse, c'est qu'encore une fois, je pense que les instruments que nous élaborons, nous ne prenons pas suffisamment le temps de la maturation. Je prends l'exemple de la Charte africaine des droits d'hommes et des peuples. Cet instrument était dans les tuyaux dès les premières années de l'indépendance, dès les années 1960. Il n'a pu être réalisé qu'en 1981. Il n'est entré en vigueur qu'en 1986. Si vous regardez le texte de la Charte africaine des droits d'hommes et des peuples, vous ne verrez pas le terme de tribunal, vous ne verrez pas le terme de cours, vous ne verrez même pas le terme de plainte. Ce sont des communications. Il n'y a pas de juridiction pour sanctionner les violations des droits d'hommes. C'était une commission africaine qui n'avait pas un caractère juridictionnel. Nous, on avait beaucoup critiqué cela et quand j'ai discuté avec les rédacteurs de la Charte, ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Mais vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi ? » Je demande pourquoi. Ils disent « Parce que vous pensez que nous ne savons pas que toute violation des droits de l'homme doit être sanctionnée ? » Je dis « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? » Ils disent « Est-ce que vous vous souvenez que quand on rédigeait la Charte, il y avait des Idiyamidada ? » Il y avait des vocations. Si on avait même mis le terme de plainte, ils n'auraient jamais signé cette Charte. Il a fallu employer des mots doux, des mots neutres, des mots qui ne heurtent pas pour faire de la pédagogie, la sensibilisation pour qu'ils acceptent. Ce n'est que plus tard que la Cour chargée de sanctionner les violations de l'homme a été créée. Il a fallu du temps, il a fallu de la pédagogie. Je parle devant la présidente de la Cour, mais nous nous disons « Moderne, protecteur des droits de l'homme », il y a quatre pays qui ont déjà retiré la possibilité de demander à des citoyens de saisir la Cour. Donc, si on n'a pas présent à l'esprit le fait qu'il y a un temps pour l'élaboration d'un instrument, un temps pour la pédagogie, un temps pour l'adhésion et ensuite maintenant la sanction, à ce moment-là, évidemment, votre question est très pertinente. Pourquoi est-ce qu'il y a une adhésion et plus tard, il y a violation parce qu'il y a des coups d'État ? Je pense que donc cette approche pédagogique est extrêmement importante et il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a une période d'incubation de la règle de droit. On ne peut pas parachuter une règle de droit. Il y a l'avant-droit, le pourquoi de la règle de droit, le comment de la règle de droit. Il faudrait qu'on s'entende sur cela pour que la règle de droit puisse avoir la légitimité populaire pour pouvoir être acceptée. Moi, je taquine toujours, mes collègues, en disant que si on me demandait aujourd'hui de rédiger un code pénal pour le Togo, la première question que j'allais poser, c'est de savoir si vous sanctionnez, quelle est la fin de la sanction ? Moi, je suis un technicien de droit, mais c'est à la société togolaise qui me dit que quand nous sanctionnons, c'est pour que l'autre personne ne commette pas la même faute. C'est une philosophie. Je vais faire mon code pour que la sanction réponde à cet objectif. on peut me dire aussi que la sanction a pour but la réparation du dommage subi par quelqu'un, mais le contenu de ma règle va être changé en fonction de cela. Si on me dit qu'en réalité, la sanction aussi a pour objectif la reconnaissance de la situation des victimes pour une réconciliation, mais je vais donner un contenu différent à ma règle de droit. Tant qu'on n'a pas ces fondements, cette vision, quelqu'un a parlé de vision ce matin, quand on n'a pas cette vision, la règle de droit devient creuse et ne sera pas respectée, il n'y aura pas d'adhésion. Donc, si on interdit ces règles-là, on y adhère apparemment de façon formelle, après, on se rend compte qu'il y a violation, c'est parce que le temps d'incubation n'est pas encore arrivé, il y aura. Peut-être que, moi, j'analyse la situation des pays africains en termes de cycle constitutionnel. 1960-1990, vous ne verrez pas de travaux sur les élections. Monsieur se plaignait des élections tout à l'heure, mais vous ne verrez pas de travaux. Pourquoi ? La raison est simple. Une élection qui se gagne à 99,9%, il n'y a rien à dire. Il y avait le parti unique, c'était quoi ? C'est personnalisation du pouvoir, confusion du pouvoir. Il n'y a rien à dire en termes de démocratie. En revanche, de 1990 à 2020, il y a un effort de construction du régime démocratique. Je dis bien un effort de construction. mais depuis 2020, on se rend compte qu'il y a une espèce de balancier qui retourne peut-être vers les années avant 1990, mais ainsi va la vie. C'est un cycle constitutionnel. J'espère seulement qu'on ne mettra pas encore 30 ans avant de revenir encore une fois à l'équilibre de notre système politique. Mais ce sont des évolutions cycliques. Donc, les coups d'Etat que vous voyez, moi, j'ai un peu l'impression que c'est un balancier et il faut espérer que le balancier s'arrêtera à un certain moment parce qu'encore une fois, les coups d'Etat sont au retour à l'ancien système. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire au sujet des élections, mais les élections au Sénégal, moi, je ne me prononce pas à titre individuel. Je ne suis d'aucun parti. Je ne suis pas militant politique. Mais lorsqu'il y a des règles du jeu, c'est là ça qui m'intéresse. Il faut respecter les règles du jeu. Nous avons l'habitude de changer les règles du jeu en cours de parcours. Les règles du jeu sont connues, il faut les appliquer. Il y a des voies de droit qui sont reconnues. C'est aussi simple que ça. Maintenant, considérez que lorsque quelqu'un ne participe pas à une élection ou deux personnes, les élections ne sont pas des élections réelles. Je peux le concevoir, je peux vous raconter une histoire. J'étais au Conseil constitutionnel. Le Code électoral du Sénégal prévoit que les dossiers de candidature doivent être présentés par les mandataires. Je répète, les dossiers de candidature doivent être présentés au Conseil constitutionnel par les mandataires. Tous les candidats, tous, sans exception, sauf une seule, sont venus eux-mêmes déposer leur dossier. il n'y a que le président Abdelayouad qui avait envoyé son mandataire qui se trouve être l'actuel président de la République. On s'est regardé au Conseil constitutionnel en se disant qu'est-ce qu'on fait ? Tous les Sénégalais savent, c'est écrit dans le Code, que c'est un mandataire de venir déposer son dossier et non pas le candidat lui-même. Or, il n'y a qu'Abdelayouad présent à l'exercice qui avait envoyé son mandataire autrement dit qui a respecté le Code électoral. Nous avons pris sur nous de dire que nous allons accepter les candidatures de tout le monde parce que c'est une formalité non substantielle. On va regarder le contenu du dossier. Si le contenu du dossier est valable, on va admettre les candidatures. Comment est-ce qu'on va dire au peuple sénégalais que cette élection-là ne va mettre en jeu qu'une seule candidature, c'est le président sortant on nous demandera pourquoi et mais parce que les autres sont venus avec leurs propres dossiers. C'est quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, nous avons pris sur nous de créer une règle juridicielle pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir la compétition. Donc, en sens inverse, s'il y a des gens qui ne respectent pas la règle du jeu, moi, je suis peut-être normatif de ce point de vue-là, les règles sont claires, sont nettes, sont précises, on les applique. Donc, il y a des recours, il y a des voies de droit. Lorsque le droit est sauf, moi, je n'ai absolument aucun problème. C'est lorsqu'on porte atteinte au droit d'un candidat que là, il va y avoir problème. Donc, voilà ce que je voulais dire en remerciant tout de même les ministres des Affaires étrangères qui ont parlé ce matin. Madame la Moderatrice, je voudrais terminer par là parce qu'ils ont insisté sur un point, j'ai un peu l'impression qu'ils le savent, mais c'est peut-être des problèmes qui les dépassent, mais il faut les appuyer pour expliquer cela. Les coups d'État militaire créent ce qu'on appelle, M. le ministre Diop l'a dit tout à l'heure, ce matin, il faut avoir le courage d'appeler les choses par leur nom. Ce sont des régimes d'exception. Un coup d'État militaire crée un régime d'exception pour ne pas dire un régime de fait. Mais, cette parenthèse dans l'ordre constitutionnel qu'il faut fermer au plus vite ne doit pas être confondue avec la transition. Une transition, elle est politique, une transition, elle est sociétale. une transition commence lorsqu'une société a le courage de se regarder dans un miroir, de se poser la question de savoir comment on est arrivé là, comment faire pour sortir de là. C'est un processus qui prend des années et des années. Cette mutation pour passer d'un stade à un autre qualitativement supérieur prend des années et des années. N'acceptons pas de nous enfermer dans cette confusion sémantique. Les régimes d'exception peuvent faire l'objet des négociations avec la communauté internationale qu'en fermer la parenthèse. Ça, ça peut durer un an, deux ans, trois ans, peu importe. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Il ne faut pas qu'on pense, je l'ai déjà dit, je le répète, que la fin de la transition c'est l'adoption d'une nouvelle constitution, d'organisation d'élections. Les élections sont transparentes. La communauté internationale est venue nous applaudir en dire c'est bien, on est en démocratie, c'est faux. C'est là que l'apprentissage de la démocratie va commencer. Parce que les régimes d'exception, le régime militaire qui a pris le pouvoir aura comme ambition de mettre sur la table un projet de société que les autorités élus pourront mettre en oeuvre. Mais il ne faut pas confondre les deux. La fermeture de la parenthèse qui met fin à un régime d'exception est l'ouverture d'une transition sociétale, politique, philosophique où la société se regarde en face pour dire comment on en est arrivé là et comment sortir de cette situation. Ça prendra des années et des années. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier M. le ministre des Affaires étrangères de cette initiative, M. le ministre des Affaires étrangères des pays voisins qui l'accompagnent, la représentation également diplomatique internationale pour appuyer ce processus-là. Et je vous souhaite plein succès dans cette dynamique que vous avez créée en espérant que ce n'est qu'une première étape. Merci pour les points que vous soulevez. Merci pour l'éloquence surtout. Honorable Justice, a question was asked to you about the state of the National Assemblies. Thank you. I don't know whether I'll be a better person to respond to this but I will try. My dear sister who asked this question, she said she was a member of parliament and she confessed before this gathering that she knew what they were doing. So my response to her that that is one of the challenges I think most of our African states we are facing that a parliament being one of our institutions has been turned as a mere tool by which you member of parliament are using just to obtain and retain political powers and you are not using as a vehicle to development that you do, you go there and pass law or make laws of which will be for the benefits of whom you are representing and as I said before that as a member of parliament you are representing your constituent the people who belong with that constituent so whatever you are going to do there you are doing on behalf of who elected you and you should involve them you should include them in the process go and have their views their opinion before you go and pass that law so you are just going there to rub a stamp to make sure that you be retained in that position in your political position because I'm saying being a member of parliament if you knew and you know up to date that most of the member of parliament they are passing laws which are not for the benefits of their people who elected them that is very unfair and that is a bad governance and you are denying them their right to development because if you are just imposing laws which are not going to help them to move away towards that to move towards development you are denying them the right to development which is one of the very crucial human rights and they have right not to elect you anymore and that's what is happening in most of our parliaments and my brother there said about he used the example of Kenya that before after the election of 2007 the political framework as well as political framework changed in Kenya in total because they had to review their constitution they came with a new constitution which is very very detailed and explained each detail about elections and other things they had to change the mode of election as well as the electoral commission which is an independent body however as we heard last year there are a lot of complaints that it's no longer independent at all there are a lot of corruptions and other things of which now disconnect now to whether they have strong institutions because if they allow corruption to take part that means they deny you know the right to have an elected and a legally elected leader so there are a lot of things which I'm saying they are interconnected if we want to build strong institutions we must adhere to the rule of laws and if we want to respect rule of laws we must have strong institutions so my dear sister I don't know whether I've answered well your question but the ball rolls on your court that being a member of parliament what you are doing is not right and that is what is going on even today we elect our member of parliament they don't go there to represent us they just go there to make sure that they do whatever they can to retain their political position and any position in the government so my dear sister that that's what I can answer you in brief thank you thank you ambassador bankole a very passionate statement has been made about the african union election observation reports but also some of the announcements that are made in the night what do you have to say about that very interesting let me confess that the african union is lucky not to have been invited or let me say dis invited to gabon elections we had prepared as african union election observation mission but we got a message from the government two weeks to the elections that the african union and other observer missions were not allowed so the good thing is that we did not observe the elections in gabon that's a fact but it's also not true that most elections are announced at night or midnight or past midnight but it is however true that results are collated are tallied at night and I can tell you that in election observation that I've attended over 20 in the last two years and a half most of them end up at 1 p.m. 1 a.m. rather the good thing is that you must see election observation as a critical factor of implementation of the African Charter on Democracy Elections and Governors you must see election observation as a process of progressive democracy let me digress a bit and let us unpack what we mean by democracy because I've seen that there's a lot of interest in the room about democracy democracy forget about the phrase the term and focus on what it means what does it mean it means inclusion meaning the majority and the minority whether they are ethnic groups whether they are gender whether they are religious can participate in choosing a leader or choosing their leaders including the parliament democracy means that it must be grounded in institutions parliaments judiciary national defense structure that is owned by the people democracy means freedom fundamental freedoms and the promotion of human rights as the president of the African Court of human and people's rights have stated that's democracy as one said who does not want democracy so if you see democracy as just elections it's a narrow view but I hear you that our election observation missions need full recalibration and we are doing that for example we have reworked the election observation to focus mainly on independent and civil society we are increasing the participation of women observers and participation of youth observers we have introduced what we call a post election preventive diplomacy and conflict prevention focus this means that after election we do not just observe the elections and leave we stay the course where we have the early warning signs of conflict for example the elections in Nigeria the elections in Zambia the elections in Lesotho the elections in Kenya we stayed over two weeks five days after election to speak to the gladiators the major competing parties about how to harmonize their police positions but I must also disagree with you stating that we endorse every election no we just return from Liberia the most peaceful elections that I've witnessed but you would also not believe it the enthusiasm of the youth was so obvious that any leader who eventually wins that election whether the incumbent president George Ware or the opposition former vice president Boakai they must deliver to the youth if they do not deliver there will be a crisis in Liberia because the youth focused all through as voters as election officials polling staff and as tallying and coalition centers as we speak so far nobody has challenged the results in Liberia so you must also realize that election observation speak only to random sampling there were 5,000 plus polling stations in Liberia the African Union the European Union the Democratic Institute in the US all all of us will have just done maybe a thousand plus polling stations therefore you cannot be sure of what happens where you are not there but the EU continues to respect and promote free fair transparent and credible elections that is the ultimate goal but we have to internally reinvent our structures and the composition of our election observers to make them more independent and more robust they are serving as institutional effectiveness and this is very very critical and let me end more little by stating clearly that the most important factor for me is to see where we are when we talk of unconstitutional changes of government the English have an idiom and let me cite this idiom if it works like a duck if it quarks like a duck if it looks like a duck it is a duck what does that mean a coup d'etat is a coup d'etat simple there is no doubt about it at independence we had no military as a head of state there was overthrow of democratically elected governments and the history of Africa today will never be fully written without the context of military in political power however it's a duck it's illegal we cannot hide that it is undemocratic but given that space the African Union is working to ensure with regional bodies to ensure that there is a reduction an elimination of court detours but there's also what people have also said it's not only what people say indeed the charter recognizes that manipulation of constitution is also unconstitutional any attempt by dissidents rebels to take over democratic power is also unconstitutional it's illegitimate that is why what happened in Chad was considered by the peace and security council as a special case because the sitting president was killed in action so my point is that let's call a spade a spade we must recognize that democracy is work in progress like I said this morning it's not perfect but it takes care of the multiplicity of our challenges on our continent in terms of composition of the society it helps us to build our institutions it helps us to be able to promote human rights and fundamental freedoms we will not have a gain on our continent military men or women for that matter to be in the hall of the assembly of health of state that is a plus so let's call it what it is a dog is a dog I thank you so much very clear ambassador thank you so much Nick do you have a comment to make closing comment that would be because we're getting close to the end of our very brief closing comment to compliment what Commissioner Bancoli has just said we all agree that democracy is far more than elections and that it is a work in progress but I was an observer at the 2015 Nigerian elections and at one polling station I was talking to one of the people in the queue young man who'd been queuing for two or three hours and I asked him what he thought about these elections ah he said I like elections he said they are the only time we get any money back from the politicians so there is a good reason briefly the logic of having elections but he put his finger on a point that it makes politicians accountable and they should be accountable to the people who elect them thank you thank you to keep with the spirit of the conference and we have noticed that the youth is very well represented and there is a clear effort that has been made to include their voices within the conference I would like to give the last word to Ms. Myers thank you it's about time to go okay so thank you so much just to wrap it up I will say I agree with you peace in itself is a human right issue and that's really what makes it so important the universality of the rights makes it a spirit in every society and so I agree with you and also when you kept talking I'm like everything the foundation of human rights it's time that even as peace building practitioners we keep connecting the dots of what we do with human rights because this is a really strong pillow for even the sustainability of our work and just to close I also want to encourage all of us and the young people again in the room thank you thank you for your participation thank you do not give up it's not easy I understand the struggles that we go through on this continent but let's keep raising our voices let's keep speaking out don't get tired speaking we will continue to speak we will continue to make our voices heard until one day there will be peace and stability on this continent we are not going to give up our generation we will fight for the change that we want to see if our others will fill us we will not fill the generation that is coming after us we will do everything it takes in a positive way to ensure our generation will continue to whether we like it or not this continent will flourish this continent will shine and this continent the young people we will lead and we will serve and let's keep doing it thank you on this very positive and energetic note I would like for you to join me in thanking this esteemed panelists for a very rich discussion on building strong institutions in Africa and the rule of law indeed it was a very interesting panel so please let's all thank once again the moderator and all the panelists here we are getting to the end of this session he was with me at the beginning and now I invite my colleague Patrick Amanda to join me as together we we announced the ending of this section we Président, Dialogue sans frontières. Merci à tous. Aux panélistes, aux modérateurs, merci à vous également, chers participants, d'avoir aussi richement contribué lors de chacun des panels. Et si donc, avec votre autorisation, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, son Excellence professeur Robert Dossé, nous allons donc avoir votre approbation pour annoncer la fin des activités du jour. Mais bien avant, encore, dans quelques instants, on va rappeler le deuxième panel, le programme de demain, le deuxième panel. Le panel 5, voilà, je ne voudrais pas, comme on veuille, de laisser de côté le panel qui suivra. Ce sera donc le panel 5, Solutions africaines, mobiliser l'innovation et l'agilité continentale. Nous aurons comme orateur le professeur Kako Nubupo, économiste et commissaire à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en charge du département de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement. Le professeur Issa Saibou, historien spécialiste des questions de sécurité au Sahel et professeur à l'université de Maroua, au Cameroun. Le docteur Kwame Obino, directeur général de l'Institut des Affaires économiques du Kenya. Et docteur Graham Simpson, représentant principal d'Interpeace New York et conseiller principal en matière de consolidation de la paix. Madame Hélène Thinet, consultante indépendante en développement social et comme modérateur, professeure Sarah Myriam Martin Brulé, département de politique et d'études internationales Bishops University. Une dernière information, Patrick, avant de partir. Il était prévu un dîner ce soir à partir de 20h. Ce ne sera plus le cas. Pour permettre aux uns et aux autres de découvrir au choix la diversité gastronomique du Togo. Tous les participants sont donc invités à faire leur choix pour le dîner de ce soir. Le dîner est libre et on se retrouve demain puisqu'il y a un autre programme pour demain. Monsieur le ministre, avec votre autorisation, Merci beaucoup, merci à tous, merci surtout à vous qui nous avez suivis de très loin. Patrick Amanta, ça a été un réel plaisir de coordonner les activités de cette journée en ta compagnie. Merci Charlotte Gézéré et que Dieu nous fasse la faveur de cette nuit pour qu'on se retrouve demain matin tout aussi productif ou peut-être encore plus productif. Inch'Allah. A demain, bon retour à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada